... Trop d'idées reçues sur l'épilepsie, maladie contagieuse ou pas ? Voilà donc la grande interrogation dans la tête de tout le monde. On se demande, est-ce que c'est une maladie contagieuse ? En réalité, le spécialiste va nous situer dans un instant juste derrière ce reportage. J'étais plus très loin de la maison, quand tout à coup, je me suis sentie tout bizarre. Et bam, je suis tombée par terre. Criser ou attaquer par surprise, c'est ce que signifie l'épilepsie et c'est ainsi qu'elle agit. A tout moment et par surprise, l'épilepsie attaque l'individu atteint et l'immunise. Les populations la considèrent alors comme une maladie surnaturelle, témoignant de la colère des dieux à travers un individu. Mais selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'épilepsie est une maladie chronique du cerveau. 1% de la population en souffre dans le monde, soit plus de 50 millions de personnes, dont 10 millions en Afrique, y compris au Bénin, où la maladie est fréquente dans tous les départements du pays. Pour les neurologues spécialistes du mal, il existe une vingtaine d'épilepsies avec des symptômes différents, notamment la photosensibilité générée par une succession de flashs lumineux qui provoquent la crise. Et la forme d'épilepsie la plus fréquente est l'épilepsie généralisée tonico-clonique que témoignent ces images. D'un coup, tous les neurones s'activent, le cerveau est saturé, le malade perd connaissance, tous ses muscles sont stimulés et il devient tout raide. Après quelques secondes, ses muscles sont en convulsion. A la fin de la crise, l'épileptique met plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Longtemps considérée comme une infection contagieuse, une punition divine ou encore une possession démoniaque, l'épilepsie apparaît aux yeux de la population comme une maladie honteuse et déshonorante. Quand bien même que le traitement soit efficace à soins 15% en milieu hospitalier et supprime toutes les crises. Aujourd'hui, l'épilepsie se heurte à deux difficultés. L'accès aux soins très difficiles dans les pays comme le Bénin et les superstitions. L'épilepsie, une maladie contagieuse, point d'interrogation. Il est déjà en place pour nous situer par rapport à cette interrogation. Il s'agit bien sûr de Hermann Degla, espère en neurosciences. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi l'élément d'Heureuse Danone tout à l'heure. Est-ce que c'est comme ça que ça se manifeste l'épilepsie? Oui, c'est comme ça que ça se manifeste. Il y a plusieurs manifestations compte tenu du type d'épilepsie dont il s'agit. Parce que je rappelle que l'épilepsie d'abord, c'est une décharge électrique et chimique dans une zone du cerveau ou dans le cas général, dans tout le cerveau. Ça se génère et ça crée ce que vous venez de voir. Des charges électriques. Oui, décharge électrique et chimique, ce n'est pas les 220 volts, non c'est des millivoltres et tout, puisque le cerveau fonctionne, les neurones se communiquent à travers les signaux électriques et les substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et donc, lorsqu'il y a saturation, il y a une décharge imprévisible au niveau d'une zone donnée, puisque quand nous parlons, nous ressentons, nous faisons des choix ici, tout se passe au niveau du cerveau à travers ces signaux électriques-là. Et donc, puisque ces signaux électriques se déchargent dans une zone à des conditions répétées, et du coup, vous agitez la zone qu'ils commandent au niveau de l'hôte psychologie ici. Et donc, c'est vrai qu'il y a l'épilepsie partielle et simple, partielle, complète, et puis l'épilepsie généralisée. C'est selon les formes d'épilepsie qu'on reconnaît la crise. La crise. Alors, comment devient-on épileptique ? Bon, oui, à 60% des cas, il n'y a réellement pas de cause. À 60% des cas, il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Malgré tous les examens, IRM, scanner, les troncéphalogrammes, on ne trouve pas de cause. Mais on a constaté qu'il y a des prédispositions génétiques et tout, mais à 40% des cas, il y a des causes, dont les prédispositions génétiques, les lésions laissées après les traumatismes crâniens. Lors du développement de l'enfant au sein de sa mère, il y a peut-être eu un mal-développement du cortège cérébral. Après, une chirurgie, la sécratisation au niveau du crâne peut créer ça. Et les personnes, ça c'est les personnes à risque, ceux qui sont privés de sommeil, par exemple, lorsque vous arrêtez de tout azimutre, vous êtes un alcoolo-dépendant, et le sevrage alcoolique peut entraîner des crises d'épilepsie. Voilà un peu, en quelque sorte, des causes qu'on peut citer pour certaines de ces crises. Alors, pour la plupart des béninois, c'est une maladie contagieuse. Quand vous assistez une personne épileptique, vous pouvez en être contaminé. Est-ce vrai ? Non, du tout pas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est non plus une maladie où on dit que la personne est assistée, est possédée par un démon. Un démon. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Et à travers la science, on sait que c'est un dérèglement de l'activité neuronale au niveau de notre système nerveux central. Je vais parler du cerveau en l'occurrence. Donc, c'est lorsque l'activité du cerveau est perturbée dans une zone, ou dans le cerveau en règle générale, qu'on parle d'épilepsie, que ça s'assimile, ça s'apparente à, lorsque vous assistez à un coup circuit, de plusieurs fils conducteurs de courant qui se recroupent. Et ça crée un feu. Un feu. C'est pareil. Ça fait pas. Pas. Voilà. Et rapidement, ça peut couper même. Justement. Et c'est ce que ça fait au niveau du cerveau. Et donc, puisque la transmission est répétée, et si ça atteint, par exemple, la zone qui conduit, qui commande le bras droit, donc, l'épilepsie partielle, et que ces zones, ce sont ces neurones-là qui sont atteints au niveau du cerveau, il y aura agitation, par saccade du bras, pendant quelques minutes, une à deux minutes, et puis la personne se retrouve. Donc, quelquefois, ça ne se matérialise même pas des pertes de conscience. L'épilepsie généralisée va jusqu'à des pertes de conscience, où la personne n'est plus là. Et puis, il y a même d'autres sortes où vous voyez la personne regarde dans le vide, et cligne les yeux, et où la personne se froisse, ou elle est en train de lire un livre, mais que la personne froisse le livre, et tout. Donc, c'est des trucs, c'est des signaux auxquels les parents devront faire attention, surtout par rapport aux enfants. Ah oui, c'est ce que j'allais même demander. Comment reconnaître une personne épileptique ? Déjà, quand vous avez un enfant, parce que ça passe de l'enfant à l'adulte, quand vous avez un enfant qui, vous voyez le climat des yeux, ou vous lui parlez, il est dans le vape, tout de suite, posez-vous des questions, parce qu'il y a une sorte d'épilepsie partielle qui vous permet d'être dans le vide. On vous parle, et vous ne répondez pas. Vous n'êtes plus là, avec même perte de conscience, quelquefois. Ah oui ? Oui, et vous n'êtes plus là. Et c'est bien après que vous revenez. Pour les parents, c'est que cet enfant-là n'est pas concentré quand on lui parle. Oui, pour les parents, c'est qu'il n'est pas concentré. Or, la personne est en train de faire une crise comme ça, une crise d'épilepsie comme ça. Donc, rapidement, une seule crise ne suffit pas pour diagnostiquer l'épilepsie. D'accord. Déjà, au tout au moins deux crises, à toi, rapidement, aller voir l'aurologue pour que les examens approfondissent, parce que les symptômes épileptiques s'assimilent quelquefois à d'autres maladies neurodégénératrices. OK ? Et donc, pour pouvoir faire la part des choses, c'est bien lui, à travers des IRM, le scanel, les transcéphalogrammes, et à travers des liquides glucogéniques qu'on essaie d'administrer à la personne, puisque le cerveau, c'est un gros consommateur de glucose et d'oxygène, pour pouvoir voir réellement quelle est la zone qui atteint. Et on peut quelquefois procéder même par l'ablation, c'est-à-dire enlever la zone, si cette zone-là ne porterait pas atteinte aux fonctions vitales, donc les fonctions qui dirigent, qui commandent les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, et certaines fonctions vitales. Mais si ça touche, on est obligé de laisser. Même les personnes qui ont des tumeurs, parce que quelqu'un qui préfère une crise d'épilepsie, il faut aller chercher. C'est lorsque l'on fait des examens qu'on constate que la personne commence à avoir une tumeur. Et donc tout ça, les AVC, les accidents cardio, les AVC du tout, aussi constituent, peuvent aussi constituer des personnes à risque pour cette génération. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas une maladie contagieuse, on peut donc assister à quelqu'un qui est en crise d'épilepsie, par exemple, mais comment apporter le meilleur soin à celui-là qui est en crise d'épilepsie ? Oui, d'abord, en crise, c'est déjà d'amortir la chute de la personne. Ah oui, d'amortir la chute de la personne. Parce que quand la personne développe un truc tonico-clonique, donc il y a la raidesse des membres, et puis il y a après les convulsions au niveau des bras et tout. Donc c'est d'amortir d'abord cette chute-là. Mais de ne pas arrêter la personne dans cette convulsion, dans ce mouvement, il ne faut pas du tout l'arrêter. Ah, donc quand la personne... Oui, c'est amortir sa chute, mais ne pas arrêter la personne, ne pas mettre quelque chose dans sa bouche non plus. Parce que la personne ne peut pas avaler sa langue pendant qu'elle est en train de faire la chute, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible ? Non, rien mettre dans la langue de la personne. Et après, tourner la personne de côté, juste pour permettre une bonne circulation du sang. Il ne faudrait pas qu'il y ait au niveau du cou, le cou soit pu, parce qu'il y a le sang véhicule à travers les veilles qui sont là, remontent au niveau du cerveau. Mais lorsque vous pliez, vous empêchez le sang de remonter à travers les cavités qui sont là et tout. Donc, voilà quelque chose rapidement qu'on peut... Donc, il faut donc empêcher que la personne tombe brusquement. enlever tout ce qui peut être gravissime pour la personne, les chaises, les tables qui sont là. Et puis, ne l'arrêtez pas dans son mouvement. On ne l'arrête pas dans son mouvement. Et après, on le tourne de côté pour faire une bonne circulation. Et donc, on le laisse tranquille, on ne lui donne rien, on ne met rien dans sa bouche. On ne met rien dans sa bouche. Ça, le médecin s'en occupe. Il n'y a pas de médicament à donner à la personne. Oui, si en tant que c'est dépisté, qu'on sait que la personne est épiléptique et que ce n'est pas pendant la crise qu'il faut lui donner le médicament. Il y a des médicaments qui soignent, qui... Bon, pas guéris, mais qui soignent, qui atténuent la crise. Encore que ces dernières années, il y a plus de 20 molécules qui ont été découvertes qui permettent de pallier à la crise et donc d'atténuer la crise. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux soins qu'on peut apporter. Je demande surtout aux gens d'aller réellement faire des examens approfondis pour dépister l'épiléptique plus tôt. Et encore que chez les enfants, quand eux grandissent, vu la maturité du cerveau, la crise peut passer chez les enfants. L'enfant qui a deux ans, qui a une crise, vu que son cerveau grandit est que les connexions ne sont pas encore mises en place. Au fur et à mesure que l'enfant met en place des connexions, l'enfant est dans l'apprentissage, il fabrique de nouveaux neurones et les autres neurones vont mourir. Et donc la crise peut se passer avec la maturité du cerveau de l'enfant. Ce n'est pas du déterminisme, ça peut se passer. C'est pour ça que vous allez voir, on dépiste ça aux enfants peut-être d'un an, mais après on ne retrouve plus la crise. C'est bien normal. Peut-être que c'est le père qui a bien prié. Selon ce que la plupart des Béninois ou des parents pensent, ce n'est pas une maladie liée vraiment à un esprit et tout le reste. Ce n'est pas hérédité. Ce n'est pas hérédité. Ce n'est pas hérédité. Ce n'est pas hérédité. Donc, ce n'est pas épileptique, ce n'est pas l'enfant. C'est nécessaire, c'est une affaire de gêne. De gêne. Voilà, donc ce n'est pas hérédité. Merci beaucoup à vous, Mande Kla. Je rappelle que vous êtes expert en neurosciences. Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Je pense qu'on est maintenant situé. On comprend tout simplement que la maladie, sinon l'épilepsie, n'est pas une maladie contagieuse.